Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Comme beaucoup d'entre vous, j'attendais le Black Friday, vendredi 27 novembre, pour faire mes courses. Pour moi, c'était le moment d'acheter mes cadeaux de Noël. Eh bien, comme vous, je ne pourrais pas faire mes courses du Black Friday, vendredi 27. Il est annulé. On a vécu une semaine assez étonnante. Tout d'abord, lundi, sur CNews, Bruno Le Maire nous annonce que, ce vendredi-ci, un nouveau protocole sanitaire sera mis en place pour les commerçants, afin qu'ils puissent ouvrir dès lundi et profiter de la semaine du Black Friday. La semaine du Black Friday, c'est un moment extrêmement important pour les commerçants. C'est même un moment essentiel. Et pour vous donner un exemple, le chiffre d'affaires du Black Friday, c'est égal au chiffre d'affaires de Noël. En 2019, le Black Friday a généré 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça a été réparti en 5 milliards dans les magasins physiques et 1 milliard sur Internet. 76% des achats ont concerné de l'habillement, 56% des produits high-tech et 28% des jouets. Et en tout, 7 Français sur 10, dont moi, disaient vouloir en profiter pour acheter leurs cadeaux de Noël. Bref, le Black Friday, c'était essentiel. Mais à peine Bruno Le Maire avait-il dit ça, que sa ministre déléguée disait qu'il n'y avait rien de moins sûr. Et dès le lendemain, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, qui devient de plus en plus notre Premier ministre, disait qu'il n'était pas question de déconfiner. En fait, on en est juste à un allègement du confinement pour le 1er décembre. Voyant cela et ayant perdu son bras de fer, Bruno Le Maire demandait alors aux grands magasins et aux géants d'Internet de décaler le Black Friday d'une semaine et de le faire le 4 décembre. C'était une proposition plutôt étonnante. Mais en fait, c'était une condition pour qu'ils puissent rouvrir les petits commerces le 27 novembre. La grande peur du gouvernement, c'était qu'en ouvrant au moment du Black Friday, le nombre de clients arrivant en magasin dès le premier jour soit très important et que du coup, les commerçants ne puissent pas y faire face dans des conditions sanitaires normales. Donc le deal, c'était qu'on rouvre les petits commerces et les rayons non essentiels des grandes surfaces le 27 novembre. Et en échange, le Black Friday est décalé au 4 décembre. L'idée semblait complètement impossible à réaliser. Mais il s'est passé alors quelque chose d'assez étonnant. Tout d'abord, Carrefour a dit oui. Et il a dit oui très rapidement en annonçant sur Twitter le fait qu'il allait décaler l'opération Black Friday. Et Michel-Edouard Leclerc, des centres Leclerc, lui a tout de suite emboîté le pas. Mais tous les deux ont mis une condition. Il fallait qu'Amazon suive. Hier, dans la soirée, le patron de Rakuten, ex-presse ministère, un autre grand du e-commerce, a indiqué sur BFM Business qu'il était prêt à reporter également le Black Friday au 4 décembre. Tout le monde, en fait, attendait la décision d'Amazon. Parce que visiblement, aujourd'hui, dans le commerce, c'est Amazon qui donne le la. Et là, j'avoue que la surprise a été immense. Hier soir, Amazon a accepté de décaler la date du Black Friday. Bref, même si aujourd'hui, ce sont les médecins qui, visiblement, dirigent la France, on peut dire que pour Bruno Le Maire, ça a été un coup de maître. Il a réussi, juste par la force de la conviction, puisqu'on ne peut pas contraindre des entreprises privées à renoncer à des promotions comme le Black Friday. Il a réussi à convaincre ces entreprises, toutes ces entreprises, à décaler la date du Black Friday, non pas au dernier vendredi de novembre, mais au 1er de décembre. Et je crois qu'il y a deux raisons qui ont dû convaincre Amazon. La première, c'est l'image. Amazon commence à avoir une mauvaise image dans l'opinion parce qu'il continue à faire des affaires alors qu'on a fermé les petits commerces. Personnellement, je ne vois pas le problème. Après tout, il faut bien qu'on puisse s'approvisionner quelque part. Et les géants de l'e-commerce ne sont pour rien dans la fermeture des petits commerces. C'est vraiment une décision des médecins qui nous gouvernent. J'ai déjà dit ce que je pensais du ridicule de cette décision, mais elle est là. Donc, première raison du report d'Amazon, l'image de marque. La deuxième raison, c'est la communication. Lorsque vous faites une opération comme le Black Friday, vous avez intérêt à ce que tout le monde le fasse en même temps. Même quand vous appelez Amazon, vous avez intérêt que les clients qui se baladent dans la rue voient des affiches partout, sur toutes les vitrines, indiquant le Black Friday. Vous avez intérêt à un véritable travail d'équipe. Le Black Friday est donc reporté au vendredi 4 décembre. Je ne me pose qu'une seule question, c'est est-ce que ce que je vais commander va pouvoir arriver avant le 24 décembre ? Les services de livraison risquent d'être totalement débordés puisqu'ils devront livrer en 3 semaines, ce qu'avant, ils livraient en 4 semaines. Ceci dit, ne cachons pas notre joie. Les petits commerces devraient réussir à rouvrir le week-end prochain, c'est-à-dire le week-end du 28 novembre. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur les commerces et sur Amazon pendant le confinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Sous-titrage ST' 501